Il est, nous sommes jeudi, le jeudi c'est l'heure de la chronique, la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin, bonjour à Monsieur Chudeau. Alors aujourd'hui vous voulez revenir sur ce qui se passe en Israël, Pascal. Eh oui, malheureusement je suis désespéré comme le député RN qui vient de faire une analyse juste de la situation. J'ai mal à ma France moi, parce que outre les crimes abominables perpétrés par des barbares sauvages qui sont une organisation terroriste et certainement pas une armée régulière et certainement pas des crimes de guerre, J'ai mal à ma France parce qu'une partie des élus de la République ont décidé de faire scission avec la République et ont décidé de prendre parti pour une organisation terroriste qui viole, qui brûle, qui empale, qui éventre, qui décapite des innocents. Et tout ça uniquement pour une idéologie politique financée par le Qatar, soutenue par l'Iran. Et nous avons la LFI, malheureusement, qui est toujours, toujours, toujours à la marge de la République. Et aujourd'hui comme hier, ce parti véhicule des thèses antisémites, véhicule l'apologie du terrorisme. Et malheureusement je n'entends personne, strictement personne dans le monde politique, parler de la solution pour ce parti politique. C'est-à-dire que le Président de la République a la solution qui se présente devant lui de dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour évincer, éradiquer ce cancer qu'est l'extrême gauche. Il faut les condamner à la déchéance des droits civiques de telle façon qu'il ne soit plus possible pour Mme Soudé, pour M. Bompard, pour M. Porte. M. Porte, savez-vous que M. Porte, celui-là même qui shootait dans un ballon de foot avec l'effigie du ministre Dussault, a donné une interview dans un média qui est affilié à la République islamique d'Iran au sujet d'Israël. C'est quand même très grave sur le sol français d'aller donner son avis sur Israël à des gens qui arment et qui financent le terrorisme. Donc au bout d'un moment, moi je suis ulcéré. Depuis samedi, je suis catastrophé de voir que ce que l'on ne pouvait pas prévoir, ce que l'on ne pouvait pas envisager, arrive à nouveau au XXIe siècle, la barbarie sauvage, un pogrom organisé par des abrutis qui n'ont même pas de conscience qui, quand on dit animaux humains, c'est peut-être un peu fort, mais on est carrément dans des rapports avec ces gens-là où il n'y a plus d'humanité. Ce sont les mêmes ennemis de leur propre peuple. C'est-à-dire que pour avoir la paix en Palestine, il faudrait d'abord que les Gazaouis se séparent du terrorisme, se séparent du Hamas, se séparent du Fatah qui est corrompu jusqu'à la moelle et ça serait aux Gazaouis de faire leur propre ménage. Et ensuite, je pense que les pays voisins et même l'ONU et même l'Europe pourraient aider avec Israël, bien entendu, sur une paix pérenne, avec des Gazaouis qui auraient retrouvé une liberté. Parce que quand j'écoute M. Mélenchon totalement abruti par sa haine, totalement aveuglé par son antisémitisme de comptoir bistrot, et quand j'entends ce M. Mélenchon qui nous parle à longueur de journée des droits de la femme, quels sont les droits de la femme en Palestine ? Où ils sont à l'heure actuelle ? La femme n'a même pas le droit de voyager seule. C'est-à-dire que la femme palestinienne n'a pas le droit de quitter le territoire palestinien seule. Alors si c'est ça les droits de la femme, il va falloir que l'on m'explique. Et quand j'écoute tous ces députés de bon part à panneau, alors panneau c'est carrément, là c'est même plus du ridicule, c'est carrément en dessous de tout, c'est pas de la politique tout ça. Tout ça, ça demande aux députés français, et je pense que le président de la République aurait à y gagner dans une estime française, parce que là il faut parler de réunion de la France, de l'union de la France, pour lutter contre cet antisémitisme d'extrême-gauche. Cet antisémitisme d'extrême-gauche nous fait passer pour des gens indésirables aux yeux du monde entier. On ne peut pas tolérer qu'aujourd'hui au XXIe siècle, on puisse tolérer de tels propos, que l'on puisse avoir un boyard, dix-leurs de cités, dix-leurs de facs, qui viennent aujourd'hui nous rabâcher des inepties sur l'Israël, il n'y a même pas mis les pieds, il ne sait même pas de quoi il parle. Quand vous avez Ercilia Soudé, députée LFI, qui est membre de la commission parlementaire France-Israël, et qui dit qu'Israël a trouvé ce qu'elle a cherché, au bout d'un certain temps, la justice doit passer, et le peuple doit renverser ces gens-là démocratiquement, et je ne comprends pas pourquoi le procureur général près de la Cour d'appel de Paris, le seul qui est capable à l'heure actuelle judiciairement de lever l'immunité parlementaire des députés, ne fasse une demande auprès du bureau de la présidente de l'Assemblée nationale pour que ces gens-là soient judiciairement combattus. Il faut les évincer de la société, les évincer politiquement et judiciairement, et il ne faut plus avoir de tels individus qui représentent et qui parlent au nom de la France. Ce n'est pas ça ma France. Moi ma France, c'est une France unie. Oui, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Pascal Pointu pour ce coup de gueule, évidemment, et puis pour votre critique de LFI, on le rappelle que vous les qualifiez souvent d'escrologistes en termes d'écologie, mais on sent que leur panel d'escrologie est plus diverse que ça. Merci. Vous avez deux petites secondes. Et vous avez sur Twitter, à l'heure actuelle, vous avez une dame qui s'appelle Barbara Stiegler, qui est philosophe, qui est responsable de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, dont son père était braqueur de banque après avoir été communiste. Braqueur de banque, bon, paix à son âme, il est décédé. Cette dame-là véhicule sur Twitter des messages de compassion pour le Hamas. Et elle représente, elle est maître de philosophie à l'université à Bordeaux et elle est chargée de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Jusqu'à quand on va tolérer tout cela ? Jusqu'à quand ? Oui, tout à fait. En tout cas, il faut le dénoncer, le critiquer comme vous le faites. Pascal Pointu, merci à vous. Puis on vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique. Merci à vous. Merci à vous.